Sous-titrage Société Radio-Canada Il a d'ailleurs publié un essai sur le sujet « Naissance de l'anthropotechnie » en 2006. Ses recherches portent également sur les fondements du schéma corporel et de l'appropriation du corps, sur le corps dans la science-fiction et les retentissements humains des modifications corporelles. Il a, à cet effet, co-dirigé la publication « L'imaginaire médical » dans le fantastique et la science-fiction. Ce matin, il va nous présenter une communication intitulée « Enquibilal entre Dieu et Kaou ». Je vais céder maintenant la parole. Enquibilal entre Dieu et Kaou et Transcendance. Nous sommes rassemblés ici pour examiner des questions de dieux cachés. A l'évidence, à propos d'Enquibilal, les dieux ne sont pas cachés. Je vous parlais de la théologie Nicopole et ça commence avec une pyramide des dieux égyptiens. Donc, les dieux ne sont absolument pas cachés, mais il y a aussi du caché et un sens du mystère, un sens de la transcendance qu'on peut trouver en particulier dès ce premier ouvrage vraiment en solo. « La foire aux immortelles » qui sera suivie de la femme piège et du froid et qu'on appelle la trilogie Nicopole. Mais Enquibilal est un peu gêné avec le terme « trilogie ». Je pense qu'on pourrait autant dire « triptyque » que « trilogie » parce que l'aspect cultural est aussi important qu'il est narratif. Ce que je vais vous proposer, c'est un parcours en quatre citations. Mais d'abord, cette petite citation pour vous montrer un peu l'aspect des mystères. Dans un livre d'entretien, voilà comment une petite didamme, quand on le pousse un peu sur des questions à laquelle il n'a pas envie de répondre, il dit « écoutez, je ne vous donnerai pas de réponse, il faut que vous viviez avec cette question. » Ce n'est pas « question-réponse », c'est « réponse-question. » Un parcours en quatre stations que je vais faire avec mes outils, des outils de philosophes, inspirés de la philosophie du corps, de l'imaginaire, puis de la philosophie génère finalement. Quatre stations de transit. La première concernera la religion. La deuxième, les questions de Panthéon, en particulier celui des dieux égyptiens. La troisième, une question de transcendance. Et la quatrième, si j'ai eu le temps, des histoires de chaos de cosmos. Première station. Voilà, peut-être pas au tout début, mais on a l'arrivée du héros ou anti-héros Alcide-Nicopole. Il y a un aspect farce, en fait, chez Enki Bilal, surtout quand il est question de religion. C'est un aspect farce, mais aussi un peu grinçant, parce qu'il est né quand même à Belgrade, à une époque où le conflit des Balkans n'était pas encore réactivé comme on l'a vécu, mais où les choses ne se passaient pas parfaitement bien. Elles sont latentes, on voyait bien que les communautés vivaient ensemble, étaient très similaires, mais en même temps, le feu couvait. Donc les questions de religion sont tournées un peu en farce, mais derrière, c'est un peu plus compliqué. Et plus, le contexte de guerre froide, qui est quand même bien marqué. Donc, un aspect farce, un aspect gague. Voilà des images de la foire aux immortelles, qui concernent la bénédiction du dictateur Jean Ferdinand Choublain par son frère, sa sainteté de Parc Théodule Ier. Vous remarquerez que c'est une façon aussi de montrer la mise en scène du spectacle. La religion est une mise en scène, un spectacle. Et donc, un décalage profond avec, entre d'un côté, les propos édifiants, et puis de l'autre, le cynisme manipulateur d'un régime. L'art du spectacle est même rehaussé par la présence d'extraterrestres, sous forme d'angelots. de poté. Par la suite, voulant toujours mieux faire, Théodule Ier, qui est à la fois un peu... fait par son rôle, mais qui en même temps fait un peu déplon, souhaite marquer la cérémonie de candidature de son frère à sa réélection en scénarisant un miracle. Et lorsqu'il prononce « élévons-nous », un dispositif caché le fait effectivement entrer en lévitation. Les angelots extraterrestres, à ce moment-là, font partie du décor, se permettent discrètement d'appuyer sur le bouton d'activation du dispositif, et donc de le désactiver, faisant choix en le centre-air, transformant le miracle en mirage. Les angelots eux-mêmes relèvent d'un autre gag, d'ailleurs. Voilà. Loin d'être dépourvus de sexe, ils se reproduisent, prolifèrent, et ils montrent à tous leurs organes génitaux, leurs ventres ronds, les angelots enceintes. La religion, donc, atteint ici le niveau zéro du spirituel, assimilant le crédo théologique à la propagande fasciste, aplatissant l'élévation des esprits en manutention des corps. La chute, c'est la revanche des effets spéciaux. C'est le dispositif de lévitation qui se révèle à tous, mais aussi, c'est la revanche des figurants, les angelots qui se mettent à décider de leur propre rôle. Et la religion fait l'autre. Donc, on a un ressort qui est franchement dans le grotesque pour montrer la manipulation. Deuxième station. Cette fois-ci, l'histoire de ces dieux égyptiens, où on est finalement entre jardin zoologique et jardin théologique. Voilà. Et comme on est apparu, c'est ni l'être au-delà du malaisien. Si la religion est tournée en ridicule, le rapport au divin est néanmoins manifeste, j'ai une kibilame, avec une fascination. Ceci dit, c'est une fascination plus esthétique que spirituelle, quoique les deux se confondent un peu chez l'idol. C'est la même fascination esthétique qu'il peut avoir pour les animaux, par exemple. C'est une façon à la fois esthétique, mais aussi un peu spirituelle. La foi aux immortels met en présence un contraste classique entre qu'une humanité sujette à toutes les imperfections, difformité, malade, dimort, et un groupe d'immortels empruntés au panthéon égyptien. L'opposition est aussi figurée verticalement entre les bas-fonds d'un Paris déliquescent et cette pyramide suspendue dans les airs, un peu plus haut que la tour Eiffel. Toutefois, si l'axe entre le céleste et le terrestre structure la pensée, il faut néanmoins ajouter que ces deux égyptiens sont à ce moment-là bloqués au-dessus de Paris, faute de cartes du rang. C'est-à-dire que vous avez l'écho de carburant en tout. Ils attendent. Et leur commande trop importante, dont Jean-Pierre Dumont-Choublanc, ne souhaite pas leur livrer du carburant, surtout gratuitement, puisqu'ils ne connaissent pas les valeurs monétaires. Ils ne connaissent que les valeurs éternelles. Donc finalement, on lit le jeu qui devrait être les maîtres de l'essence des choses, sont en pleine d'essence. Et l'humour d'Enki Bilal relève vraiment de l'ironie, c'est tellement gros que ça relève aussi du gag, ce dont il a parfaitement conscience. Il s'en explique dans ses entretiens avec Bono DiBio. L'idée initiale de la trilogie triptique Nicopole, c'était de faire quelque chose autour d'un homme un peu déphasé, décalé, errant comme lui, et d'une femme courageuse comme sa mère. Mais très tôt vient cet élément d'étrange, d'étrangeté, cette histoire de pyramide. Alors voilà ce qu'il dit. « Je voulais parler de la misogynie d'une société en commençant à préparer un personnage de femme, un personnage fort, qui sera un contrepoids à cette société mâle, mais qui sera absent au début de l'histoire. » C'est pour ça qu'il n'y a aucune femme, sauf dans les dernières planches, dans la foire aux immortelles. Elles sont reléguées dans le centre des reproductrices. « Je fabrique un univers politique bipolaire, nous dit-il, globalement la situation des années 80, puisqu'il s'agit de deux blocs, de deux idéologies qui s'affrontent, et puis je laisse venir les idées les plus farfelues, dont celle qui va s'imposer cette pyramide immobilisée au-dessus de Paris pour cause de manque de carbone. » Une situation absurde. L'Odibio lui dit « Oui, parce qu'on imagine mal un dieu faisant la queue à la pompe à essence. » Et qui bien là poursuit ça aurait pu aller jusque-là. Je me suis simplement endormi un soir avec cette idée grotesque et le lendemain je me suis réveillé avec elle. Dans mon esprit, ça tenait la route. Voilà. Ça c'est dans le ciel d'orage. Ainsi, la religion était une mascarade. Et ces dieux ne sont pas indemnes non plus de grotesques et d'ambiguïtés. Et voilà, on s'emblie ici. D'un côté, leurs formes sont archétypiques, presque hiéromorphiques, de l'autre, les premiers dessins les montrent jouant au monopoli. Jeux qui leur a été offert par Jean-Ferminan Choublanc pour leur apprendre à utiliser des valeurs monétaires et pas seulement des valeurs éternelles. Jeux qu'ils brûleront, l'estiment vulgaire. D'un côté, ils ont la splendeur marmoréenne des statues de pierre dressées pour l'éternité. Il y a un effet de texture. Il adore les textures. On a l'impression d'avoir des corps de pierre. Et d'un autre, leurs corps ont aussi une souple puissance. D'un côté, ils jouissent de pouvoirs surnaturels. D'un autre, ils ne maîtrisent qu'imparfaitement, très imparfaitement, le cours des choses. D'un côté, ils peuvent se métamorphoser en animaux, comme en totem. De l'autre, ils vivent des relations de couple très humaines, comme lorsqu'on voit Anubis enlacer Bastet enceinte. Une image du bonheur conjugal. Au final, ils sont à mi-chemin de la mythologie et puis de ce qu'on pourrait appeler une image de jeunes beaux individus d'une jet-set intergalactique égyptienne. Seul Horus, finalement, dans son orgueil et même dans son ivresse de vengeance, de puissance, a une stature qui paraît vraiment divine. C'est un terreur de ficelle. C'est aussi une figure du dieu de colère, du déu s'irai, dieu de la foudre et de la lumière. Regardez un peu cette image-là. Elle est empruntée. Il adore les peintres du corps comme Delacroix, comme Bacon, comme Goya. Je vous ai mis deux images de Goya où on voit une espèce de regard fou de Kronos plus ce corps puissant du colosse, etc. Il emprunte à ce type de peinture. Donc, on a cette figure d'horus qui est le mal sur mal, qui est aussi un maître créateur d'ordre et de désordre, assumant son hubris divine. Toutes les religions posent à leur source un chaos que le divin organise en cosmos, ainsi qu'une divinité qui instaure une séparation axiologique entre le divin, l'humain et l'animal. Et à cet égard, les trois volets de la trilogie de Nicopole, la foire aux immortels, la femme piège et froid équateur, troublent cette organisation cosmique tout en jouant de ses codes. On est entre jardin zoologique et jardin théologique. La liaison entre dieux et animaux, bien entendu, est particulièrement visible dans la foire aux immortels, etc. On voit ces dieux à tête animale, Horus à tête de faucon, etc. Le glyphe égyptien pour signifier la divinité, d'ailleurs, et un faucon sur son perchoir, donc animal, dieu, etc. Ces dieux sont en fait autant des symboles, des caractères que des animaux ou des personnages. A l'inverse, les animaux peuvent aussi sous le dessin d'Engebilan devenir des caractères et des puissances. Froid équateur les met vraiment beaucoup en avant. De même, enfin, l'être humain ne pouvait pas rester en dame de ses transits verticaux entre animalité et divinité. Nicopole, qui est investi par Horus, est d'abord possédé, comprimé, puis rétabli un modus vivendi dans la femme piège, ce qui lui permet d'être un enthousiaste au sens étymologique, ce qui lui confère aussi des pouvoirs. à la fin de la trilogie, voilà comment il discute à un moment d'homme à Dieu, donc une relation très horizontale, ce qui est un peu étonnant, Horus, un peu calmé d'ailleurs, sous cette volonté de discuter. Et de l'autre, la relation à l'animalité est aussi présente. On voit une espèce de dialogue par motifs picturaux interposés entre cet homme à veste de peau de girafe et puis ces espèces de panthères à rigueur verte. Et ce qui fait la veste n'est pas loin aussi d'être une caractéristique d'identité, etc. Un trouble d'identité. On a donc un flottement à la fois sur l'axe vertical et sur l'axe horizontal. L'axe vertical du céleste terrestre est l'axe horizontal de l'aventure, de l'histoire. Et donc, ce flottement pourrait atténuer tout cela, sauf qu'il renforce finalement l'aspect transcendant ou transcendant de la narration. Le pivot des récits est en fait caché, me semble-t-il plus abstrait, tournant autour de l'immortalité, de la mort, de la naissance, ce qui apparaît fortement dans la femme piège. Donc, je passe à ma deuxième station autour de la mort, l'immortalité et de la transcendance. des trois volets de la trilogie, il est tentant de penser que la femme piège est un peu décalée, comme une sorte d'hymne à la beauté féminine, parce qu'Inkibilan finalement a une passion pour le dessin des corps féminins. Je vais vous en montrer quelques-uns. On est aussi dans des figures qui reprennent aussi un peu la statue religieuse. Ça me fait penser à une piétin, par exemple, à un verset. Il ne dédaigne pas aussi peindre vraiment, presque par plaisir, les figures de la féminité, une femme au miroir se maquillant. Une sorte de passion pour la féminité. Il ne dédaigne pas non plus aussi peindre la virilité. Alors on a un russe qui est très puissant. Plus mal que mal. Pour autant, le plaisir du dessin et la beauté des images n'est pas ici hors sol, hors scénario, comme un pur plaisir valant pour lui-même. Il s'appuie et il appuie une méditation silencieuse sur la mort, sur l'amour, sur la genèse. Et je voudrais montrer ça. La première idée qui a trotté à l'esprit d'Inkibilan, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant même celle de la pyramide des dieux égyptiens, c'est de mettre en avant un personnage de femme fort qui serait un contrepoids à une société male. Un personnage qui sera absent au début de l'histoire. C'est cette idée qui la conduit d'abord à camper une société machiste pour mieux faire apparaître par contraste Gilles et son indépendance. La pyramide n'est venue qu'après comme un gag burlesque, un espèce de défi. La femme piège n'est pas vraiment un hymne à la femme. C'est plutôt un album de la narration d'un parcours de femme jalonnée d'événements traumatiques, de mort. Enki Bilal reconnaît le lien avec sa propre histoire familiale. Les souvenirs de sa mère se débrouillant pour faire vivre sa famille alors que son père est absent et partie à patre. La femme piège s'ouvre sur un premier mort, celui du compagnon de Gilles Bioscope. John, un alphéradien qui ne peut survivre à l'atmosphère terrestre qu'en s'en protégeant. Le visage de John restera toujours invisible, caché derrière un masque noir. Gilles, venu sur place, verra John mort, placé dans une cabine téléphonique où il a été exécuté. Son masque noir immaculé de son semblant d'alphéradien. Plus tard, on comprendra pourtant que John, apparemment bien mort, s'est régénéré. On le voit veiller furtivement sur Gilles. Il la suit aussi à Berlin. Il fait vie à d'autres coups de feu et il finit par intervenir en sauveur à la fin de la femme piège, laissant à la fois Nicopole et Horus médusé. Voilà cette image. et là, Nicopole voit John apparaître et on parle d'apparition et Horus il ne dit rien. Comme si John était franchement un cran au-dessus. John c'est la figure de la transcendance c'est la figure du passeur. C'est la figure aussi d'une forme d'amour et d'une forme de passeur de singularité. Donc, il aide Gilles à consommer les pilules dans la bonne posologie et l'embrasse et puis il repart. C'est une figure de l'immortalité de l'amour finalement John. Immortel, il survit et se régénère, meurt et revit par résurrection. Amour, il embrasse tendrement Gilles tout en la laissant poursuivre son aventure avec l'homme-dieu Nicopole Horus. Amour encore, Gilles se souvient du cri de John lorsqu'il faisait l'amour. Le même cri qu'il pouvait avoir en se blessant à la lumière. L'amour, l'image de John reste pudique et caché au-delà des mots, au-delà du figurable, sans visage. Sa résurrection aussi était d'ailleurs irreprésentable puisque c'est la seule image qu'on est noyée dans le brumeux d'un enregistrement de mauvaise qualité. D'autres morts jalonnent la femme piège, celles des carnages d'Horus, ivres de colère. Celles aussi sont des morts fictifs, des amants imaginaires ou violeurs de Gilles qu'elle pense avoir tuées avec l'antenne de son script walker. Ce sont des morts brutales, des morts de violences, des morts de violences. Toute la trajectoire de ce volet va d'ailleurs de la mort et du viol jusqu'à la vie et l'amour. Les dernières planches sont celles d'un voyage touristique et puis d'un voyage de noces. Là, vous avez Horus en touriste, en short. Il visite les pyramides. Bon. Voilà. un voyage de noces aussi. Une image en plus sur laquelle Kibilan revient dans les entretiens et dit arrêtez de me dire que mes femmes sont froides et que c'est triste etc. Regardez, la dernière image de la femme pièce c'est embrasse-moi. Chacun peut avoir ses appréciations. Pris sous un autre angle d'approche, la femme piège est complémentaire de la foire aux immortels. Le premier mettait en scène une société dictatoriale qui avait enfermé les femmes comme reproductrices alors que par contraste la femme piège met en avant les femmes et surtout Gilles. Enki Bilan ne cache d'ailleurs pas son féminisme refusant que ces femmes aient le rôle auquel elle se cantonnait souvent dans la bande dessinée à l'époque. Un rôle de stéréotype de faire-vavoir sexuel. Alors que pour lui les femmes qui essayent de camper sont des personnages centraux qui ont des tiraillements qui ont une épaisseur une indépendance et une envie de s'en sortir. Citation de Enki Bilan « Elles sont pour moi une garantie. Les sentinelles d'un monde qu'elles préservent. Ça a à voir avec l'espoir » dit-il dans cet ouvrage d'entretien. Gilles et John sont ailleurs l'espoir finalement par leur complémentarité. Gilles l'une est donc exposée souvent à deux minutes. L'autre John ne dévoile rien de son corps. L'une à la peau d'une blancheur laiteuse alors que de sombres pensées noires la hante on les voit transcrite d'ailleurs par le script sur fond noir. C'est-à-dire que l'autre John est noir mais de semblant. Le couple Jin-John est une sorte d'incarnation du Tai-Ji-Tu le signe du Yin et du Yang. Un peu revisité parce que le blanc et le noir s'embrassent l'un dans l'autre. Le noir contient du blanc et le blanc du noir. Mais le blanc contient du noir mais c'est surtout du bleu finalement. Ce qui crée un effet de dépassement du signe aussi. Une nuance d'espoir. Donc ce symbole qui est connu et qui n'est pas seulement asiatique d'ailleurs qui symbolise l'union des contraires une union sexuée dynamique féconde avec un mouvement impulse aussi son propre dépassement et sa propre transcendance. C'est pour ça que juste après la femme piège dans l'ouvrage qui rassemble la trilogie Nicopole et avant d'entamer Front Équateur vous avez des pages de bleu équateur qui reprennent des dessins de bleu sang avec des couples qui s'embrassent. Donc vous avez cette image de dynamisme du couple complémentaire qui est aussi après des images de viol finalement des scènes de tendresse. Voilà. Par ailleurs je pense qu'on peut parler un peu de ce bleu de ce bleu. Le Taijitu c'est aussi ce que les Chinois appellent le signe du poisson. Je ne sais pas si c'est un rapport avec le fait que finalement il y a pas mal de poissons et de poissons bleus chez Enki Bilal. C'est assez curieux. Il y a une pensée picturale assez déroutante etc. Alors le bleu qu'est-ce que c'est que ce bleu finalement ? Voici ce qu'il nous dit Enki Bilal la peinture amène le langage des couleurs je me sers de la couleur comme d'un élément narratif important. Alors le bleu bon terme de symbolique du bleu c'est assez clair c'est la couleur de l'espoir c'est la couleur céleste c'est donc quelque part aussi la couleur du divan c'est aussi la couleur de la mutation la couleur de la singularité de Gilles qui est humaine mais plus qu'humaine quelque part c'est une couleur de vie c'est la couleur de l'amour des larmes des cheveux des lèvres de la féminité de Gilles ça va être aussi la couleur de la naissance et ça va être aussi la couleur du dieu nouveau de l'humanité nouvelle d'animalité nouvelle aussi du cosmos nouveau voilà ça fait beaucoup pour une seule couleur c'est curieux parce qu'au début le bleu c'est du rouge orangé qui vire au bleu souvent fumer des locomotives c'est comme ça le ciel aussi c'est comme ça etc l'amour le couple le sexe les caresses et la tendresse donc forment ainsi l'axe d'une métaphysique dressée contre la violence contre le viol contre la folie ce ne sont plus les dieux qui impulsent cette élévation mais une transcendance promise à porter des fruits et à redistribuer toutes les cartes puisque dans froid équateur on apprend que gilles a mis au monde l'enfant de horus nicopole un enfant lui aussi irreprésentable à la fois animal humain et divin bleu bien sûr comme s'il transcendait toutes les catégories et les redistribuer son nom lui-même n'est pas connu à cette question qu'il répond vous n'allez pas me croire mais j'attends toujours qu'il me le dise tant qu'on est dans l'indicible ça rappelle aussi une réflexion d'Enki Bila à propos de la couleur et de l'indicible il fait souvent référence au titre d'une nouvelle de Lovecraft The Color Out of Space la couleur tombée du ciel il n'y a donc finalement pas grand chose d'éroticochique de jolies images sur papier glacé de superficiel dans la femme piège mais plutôt une méditation contemporaine sur des dimensions métaphysiques de l'existence la vie la mort la naissance tout cela entre le rien et tout entre le néant et la divinité la dimension temporelle aussi est l'objet d'une exploration tacite puisque à côté de l'éphémère de la vie et de la moisson des morts nous trouvons quatre figures essentielles premièrement nous avons l'éternité d'Horus qui est un peu bloqué dans cette espèce de corps de pierre qui est aussi la pierre de la pyramide tantôt déchaîné en prométhée rageur tantôt plus vivre de colère etc deuxièmement deuxième figure nous avons l'immortalité de régénération de john figure plus humaine mais en même temps au delà du divin troisièmement nous trouvons la survie dans la fécondité dans l'engendrement figurez ici et quatrièmement si nous avons la postérité culturelle à travers le texte avec la question du script walker donc cette espèce d'appareil on pourrait appeler finalement un passeur de texte puisque ce script walker il permet d'envoyer un texte dans le passé c'est pour ça qu'il a été publié dans libération en 1986 texte donc qui date plutôt de 2025 voilà donc un passeur de texte une image de postérité culturelle une forme de transcendance immanente méfie aussi à sa part de mystère donc cette porte vers la transcendance et vers le mystère n'est ni cachée ni exposée mais elle est tacite elle est pudique elle peut passer inaperçue derrière la captation de l'attention du lecteur par les morts spectaculaires par la sensualité des dessins mais néanmoins il y a aussi tout ça qui participe de cette espèce de méditation métaphique est-ce qu'il me reste du temps ou non voilà donc je vais résumer la dernière station autour d'Equateur City la cité du milieu du monde finalement puisque là c'est la même idée mais transformée à l'échelle du monde entier donc on est à la fin des temps où tout se confond qu'on est dans un voyage un transit donc ces images de train il adore il adore dessiner des locomotives des choses comme ça cette figure de transcendance d'éléments qui se déchaînent qui se coagulent qui se mélangent qui se reconfigure etc bon toujours cette pyramide mais là qui est l'objet de choses assez énigmatiques où on s'interroge sur son statut aussi en termes de puissance surnaturelle des choses comme ça etc il y a aussi quelque chose d'assez amusant c'est ce travail sur les échelles de notation finalement c'est pas l'échelle de Moody's mais là c'est toute une série d'échelles je peux vous en donner quelques-unes l'échelle de Randall des coïncidences l'échelle de Doyle des odeurs l'échelle de Cousteau de l'humanitaire l'échelle de Ken de la santé l'échelle des températures de Celsius l'échelle serbocroate de la N bon il la connait bien l'échelle des échelles du consortium KKDZO donc là on commence à se dire il commence à se moquer franchement des échelles ouvertement et puis ici dans cette image 2,7 sur l'échelle de dépassement des échelles donc tout est l'objet de mesure on tente même de mesurer le dépassement des mesures si bien que dans ce travail de mesure tout devient des mesures je ne sais pas ce que le double A le triple A la baisse du double A on n'y comprend plus rien on est dans le dépassement des mesures la mesure des choses engluées dans l'immanence s'évade poétiquement vers une transcendance le triple A le quadruple A pourquoi pas qui rassemble à la fois l'humour l'étonnement et le mystère le sens du mystère voilà bon pour le reste je vous passe juste les images mais on a cette rencontre qui est la rencontre de Nicopole père et fils qui sont à ce moment là possédés par Anubis et Horus donc double rencontre avec ces pingouins qui traversent alors les pingouins on se dit mais qu'est-ce qu'ils font là c'est joli ce noir et blanc pourquoi ils ont X etc et les pingouins finalement ce sont des animaux qui appartiennent au genre des oiseaux donc aériens mais qui marchent sur la terre donc terrestre et qui plongent dans l'eau donc aquatique donc fusion des éléments et juste après la rencontre en face à face on a cette image de transcendance qui est assez impressionnante et très classique dans son traitement pictural et il n'est pas facile à figurer vous avez donc le pas loin l'animal les deux humains qui se rencontrent avec le bonnet qui est le cul et puis ce départ d'horus qui embrasse Anubis et tout en haut le rouge orangé qui coagule en bleu l'espoir la transcendance donc ça c'est vraiment une image très verticale très métaphysique très religieuse au sens non pas dogmatique du terme mais au sens d'une puissance spirituelle voilà en même temps les dieux égyptiens se cassent la figure tombent sur la babelle terrestre d'Equateur City bon ils en sortent bien cabossés eux un peu bitoyables mêlés aux humains tandis que les humains eux on voit la vertu de l'amour et des couleurs d'ailleurs on n'est plus dans la couleur de la chair on n'est plus dans le blanc immaculé du djil ici que disent-ils ces deux-là je me reconstruis donc chaos cosmos reconstruction avec cette figure de l'enfant dieu qui marche sur une corniche c'est-à-dire entre le vertical et l'horizontal et qui maîtrise les éléments voilà donc je ne vous donnerai pas de réponse il faut que vous liez avec cette question station suivante il s'adresse à nous et là vous pouvez poursuivre avec immortel adultal qui a renforcé l'aspect transcendance passage avec la figure de john vous pouvez poursuivre avec le sommeil du monstre le conflit des religions qu'il a pris vraiment lui qui vient de belgrade etc et puis avec animal z ou le conflit cosmique qui crée vraiment un chaos etc mais ça j'en avais parlé il y a deux ans voilà je vous remercie applaus applaudissements Merci.